Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Le but est de battre la banque avec un score se rapprochant le plus possible de 21. Pour ce faire, la banque va vous distribuer des cartes qui ont toute une valeur. Les valeurs numériques sont de 2 à 10. L'as vaut quant à lui 1 ou 11 suivant vos préférences quand vous recevez la carte. Et les têtes valent toutes 10. Pour arriver à 21, vous allez pouvoir demander régulièrement des cartes et vous approchez. Sachant que si vous dépassez 21, vous avez automatiquement perdu. Ceci dit, si vous obtenez une tête, une valeur de 10 qu'on appelle aussi une bûche, et un as, vous obtenez automatiquement un blackjack et vous gagnez votre mise avant même le début de la partie. Jusqu'ici, tout le monde suit. Les mises vont se faire par le biais de jetons de couleurs. Je tiens à préciser cependant, les jetons serviront juste à confier ce que vous avez. Est-ce que tout le monde voit ce qui se passe sur l'écran ? Avec ta belle bague. Merci, merci. J'invite tous les joueurs à regarder le plateau de jeu sur le canal radio de votre Bobby Glass. Je diffuse en direct la table de jeu. Donc, les jetons vont se diviser dans cet ordre. 100 AEC pour un jeton blanc. 200 pour un rouge. 500 pour un vert. 1000 pour un bleu. Et 2000 pour un noir. À vous de me dire, combien déjà de jetons voulez-vous acheter ? Je vais aller, comme pour l'ordre de distribution des cartes, de ma gauche à ma droite. On va donc commencer par M. Daker. Oh, bah on voit pour 1000 AIEC pour commencer. 1000 AIEC. C'est reçu. Donc, je vais... En tout cas, dans ce cas-là, on va rester principalement sur des jetons blancs et rouges pour commencer. Ce sera le plus simple. 6 et 4. Vous disposez donc de 600 en jetons blancs et de 200 en jetons rouges. Est-ce que ceci vous convient ? Très bien. Je note votre dette. Nous ferons les transferts d'argent et les comptes à la fin de la soirée, si ceci vous convient. Je note tout sur un tableau, de toute façon, en parallèle. Ça marche. Tarmac. Dites-moi tout. 5 000. 5 000. Je vois qu'on a le goût du jeu. L'expérience, sans doute. Tout à fait. Alors. Akira, donne-moi ce téléphone. Je ne vais pas la fête. Non, là, c'est moi qui bois. Ça n'a rien à voir. Je ne sais pas ce que tu bois, mais à mon avis, ça fait des ondes. Ah, t'as fait fure, t'as fait fure le croupier. Non, je suis en train de compter mes jetons. Laisse-le compter, laisse-le compter. Je vais faire une distribution comme ça. Donc, pareil, 600... Euh... Non, c'est oui, 600, j'ai dit, en blanc. Elle ne va pas embrucher quelqu'un, à la règle, pour faire ça. 400 en rouge, ce qui nous fait 1 000. 1 000 encore en jetons verts. D'ailleurs, non, je vais plutôt faire 2 000 en jetons verts. 1 000 en bleu et 2 000. Si j'ai bien compté, on est bon. 1 000, 2 000, 3 000... Non, je suis à ce timide, c'est ceci. Voilà. Donc, 2 000 en noir, 1 000 en bleu, 1 000 en vert, et les 1 000 sur les rouges et les blancs. Ceci est bon pour vous ? Ok, c'est bon. Non, mec, il prend la partie de la table, là, lui, tout seul. Mais non ! Mais non, mais non, je vais m'arranger pour la répartition. Mutants, dites-moi tout. D'accord, même chose que monsieur Dakar. On ne met pas les sons trop loin. Eh, on ne les voit plus, là. Eh, le croupier, il essaie de nous arnaquer, là. Enfin, de vous, on arnaquer. HRP, c'est la première fois que j'organise ça, donc... Mais on voit ça, n'inquiète. Qu'est-ce qu'il te veut dire, ça ? Je sais bien pourquoi. C'est bien organisé, en tout cas, ça te confie. J'avoue. Hop, vous voyez, là, la première scélération des activités. Il se peut que nous soyons interrompus par les activités prévues par monsieur Diallet. Hop. Si vous devez quitter la table, embarquez vos jetons. Les jetons resteront tels quels. La diffusion, elle, ne s'arrêtera pas, même en cas de... Voici ! Hop ! Je vous invite donc, pour commencer, à placer vos mises. On va commencer avec... Sans A.U.E.C. Sans A.U.E.C. pour Dakar. Posez. Tarmac. 2000. Alors, comment voulez-vous que je les répartisse ? Blanc et rouge. Blanc et rouge, ça fait 1000. Plus simple. Plus simple. C'est-à-dire que t'engourdis pas, bouge un peu de temps en temps. Comment ? T'engourdis pas, bouge un peu de temps en temps. Non, je suis bloqué. Je bouge, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, c'est pour éviter que tu t'engourdisses. Ah, mais je bouge, je te remercie. Mais oui, je bouge. D'ailleurs, du coup, 1000... 2000, 3000, 4000, 5000... Oui, c'est bon. Il me perd avec ses... Bonsoir, tout le monde ! Bonsoir, Tenshi ! Tarif pilote, sans A.U.E.C. Hop ! C'est parti ! Je vais donc passer... Il en prend de la place. Excusez-moi. Nous allons donc commencer à la distribution des cartes. Je vais vous distribuer deux cartes chacun. Je vous expliquerai les différentes choses possibles une fois les premières cartes distribuées. Monsieur Dakara. Monsieur Tarmac. Hop, là. Et monsieur Mutant. Parfait. Parfait. Une carte pour moi, et la deuxième. La table n'est pas assez grande. La table n'est pas assez grande, j'en conviens. Mais de toute façon, moi, je vais faire une ou deux parties, puis après, je laisserai ma place. C'était bon comme ça, Zergen. Ça, ça part de perdre son argent ? Voyons. Non, ben non, non, pour laisser des gens... Plus les gens possibles de la possibilité de jouer. Après, j'ai dérouillé de la place pour une table, je pense. Vu le nombre de bonbons que j'ai vendus ces derniers temps, j'ai largement de quoi jouer, c'est bon. Donc, actuellement, vous n'avez qu'une possibilité en tant que joueur, c'est de doubler votre mise. Je m'explique. Doubler la mise signifie que vous doublez l'argent que vous pariez, mais vous n'acceptez qu'une seule carte. C'est-à-dire que la prochaine carte sera votre dernière, et ensuite, vous arrêtez la partie. Nous allons commencer par M. Dakar. Carte à 18. Ah oui. J'ai cru voir des tirs passer au-dessus du nuisseau. Alors, il y avait un signe de détresse, donc c'est possible. Ah, c'est pour ça les 8 poissons ? Je pensais que c'était plus bas. Non, je ne sais pas. Là, il y a des tirs à l'arrière droite. Ah oui. Tribord droite. Enfin, tribord arrière. Tribord arrière. Donc, M. Dakar, à carte à 18, vous avez la possibilité de demander une carte, de doubler votre mise, ou de vous arrêter ? Je double ma mise. Si je double ma mise, donc, je ne récupère pas de carte en plus, c'est ça ? Si, si vous doublez votre mise, vous récupérez une carte en plus. D'accord. Alors, du coup, je m'arrête là. Très bien. On arrête à carte à 18 pour M. Dakar. M. Karmak, carte à 13. Tarmak, pardon. Je reste là, il y a bon. Carte à 13, vous arrêtez là. Très bien. M. Mutant, carte à 17. Très bien. Et autour de la banque, la banque tire à 16, s'arrête à 17. Carte à 7. C'était 6, 13. 13 et 6, 19. Banque simple. La banque gagne. Banque gagne. Exactement. Ouais. Pas compris pourquoi M. Tarmak, à part, a demandé une carte. Ouais, ouais, c'est vrai que j'ai... Ah, 13. Je vais faire ma gueule, je pense que j'ai pas le voir après, mais dans tout, parce que dans le pire des cas, le croupier avait 15, donc il battait dans tous les cas. Si, il restait là, en tout cas. Je mets le sabote de côté, et je pars sur une nouvelle distribution. Est-ce que vous continuez de miser ? Oui. Ça va, Yorama, pas trop perturbé par le médecin ? Non, ça va, ça va. Je vais faire comprendre qu'il y avait des choses à ne pas faire. Alors, c'est pas joueur, c'est pas joueur. On voit deux jetons blancs. Deux jetons blancs ? D'ailleurs, j'ai oublié quelque chose. Gave, Tenshi, il y a des problèmes de filtration d'air par endroit. Pour l'instant, mes poumons sont assez solides, apparemment, à cet endroit. J'approuve les pantalons, mais à 200%. Avec ces pantalons, on voit encore mieux tes chaussures, Tenshi. Justement, ça fait exprès. On m'appellera l'homme chaussure rouge. Par contre, c'est toi qui m'as piqué mon t-shirt, Drake. Non, je vois pas de quoi tu parles. Je continue de regarder toi. Putain, parce que je me suis fait piquer mon t-shirt. Il fallait pas le ranger dans le vestir commun. Eh, ça, t'as intérêt à me le rendre. Je suis pas... Je l'ai pas acheté pour rien. On m'a bloqué. Compte-moi ! On m'a bloqué ! Au secours ! Je ne vous entends pas, monsieur Tarmac. Merci bien. Est-ce qu'on est à l'extérieur ? Est-ce qu'on est vraiment en sécurité, là ? Oui, je vous invite à mettre la partie en pause si vous voulez qu'on aille jeter un oeil dans l'atrium. Ou à l'avant. Oui, justement, monsieur Diary m'informe de vous informer que nous sommes actuellement en combat. et si vous voulez accepter... Voir le programme... Ah ! Admirer le spectacle. Je vous invite à venir à l'atrium. À l'atrium, très bien. Oui, je commande votre... Ah, merde ! Les jetons se trouvent sous surveillance par un trône automatisé. Je saurais si quelqu'un y touche. Sachez que si nous subissons certes une attaque, car vous nous venons de répondre à un appel de radio, mais rassurez-vous, nos équipes de sécurité ainsi que la défense du Majestueux nous vous protègent. Appréciez les spectacles, les explosions, nous occupons du reste. Vous avez l'impression que ça se calme ? Où ils sont tous morts ? On a des informations pour qu'ils nous attaquent ou... ? Non, non, c'est... Nous avons répondu, monsieur Diary a l'air intercepté un signal de déstress, et vu que nous n'étions pas trop loin, a décidé d'aller porter secours à... à ce bâtiment. C'est loisable. Je faisais des examens en haut sous-sol. Il n'y a pas eu de problème d'analyse de corps humain ? Eh bien, malgré quelques petits comportements... Certains, non, tout va bien. C'est pas moi ! J'ai rien fait ! C'est Yorama. Non, moi, pendant mon examen, une personne est apparue subitement. C'est pas moi ! C'est une malédiction dans mon cabinet, il y a des morts qui reviennent à la vie, je ne sais pas pourquoi. Allez, Kourak ! Ils viennent repasser une analyse. Je sais pas. Explose-les, Kourak ! Poisson, poisson ! Poisson, poisson. Le poisson, il est à l'arrêt, il branle rien, du tout. Bah ouais, justement ! Derrière toi, attention ! Une elfe ! Ah, tiens, il y a un morceau de... C'est quoi ça, c'est un Pisces ? Oui, c'est un Spicies. Que fait un Pisces ? C'est parmi là. Il est qui est d'abordage. Oui, il se dirige vers le hangar avant. Il y a pas de nom ? Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là... Qui veut, lui ? S'il veut se batter, on est prêt. L'équipe de sécurité interne, on ferait qu'une bouchée, je pense. Mais laissez un p'tit morceau, laissez au moins un doigt. Laissez-moi, laissez-moi ! C'est le doigt, je veux le doigt ! Bon, ça a l'air d'être... J'ai une absence, excusez-moi, j'ai tout loupé. Ça a l'air de s'être calmé. On dirait, ouais, ouais, on dirait que c'est juste... Je... je m'en veux, The Nouvelle. On va pouvoir retourner à nos jetons. D'après le drone que j'ai placé, ils n'ont pas bougé comme prévu. Hop, le drone, bizarrement, on a perdu la vision, nous. Ah, vous avez perdu l'affichage ? Ouais. À HRP, j'ai eu un crash d'Internet, quand il fait chaud, ma box... Pas des siennes. Hop, le retour. Ah, mais t'as pas payé chinois, c'est pour ça ? Bah non, je le paye pas, je lui donne des bols de riz à la cave. C'est pour ça ? Tout s'explique. Bien ! Juste pour vous informer de la part de Monsieur Diallet, donc oui, nous avons pu se courir les personnes sans problème, et nous allons partir vers la suite de notre... notre surprise, comme dit Monsieur Diallet. Excellent ! Tire plus vite que ton nom... Donc... Tu peux activer ton drone, Zerg ? Le drone est réactivé déjà, normalement. Non, non, non. Non, euh... Le changement de canal. Le changement de canal. Le changement de communication, ouais. Yes. Tu veux HRP ? Tenshi, est-ce que tu peux recouper le chat aussi ? Très bien. Pas de soucis, je te remercie, c'est gentil. Pas de soucis. Alors, on en était à, euh... Monsieur Tarmac. Nous repassons au direct et en effet, Monsieur Tarmac, votre mise, s'il vous plaît. Vous avez la possibilité d'échanger des jetons, si vous voulez, contre, euh, moins, plus de jetons d'une certaine couronne. Un verre. Vous misez un verre, vous échangez un verre ? Mais un verre de quoi ? 500. Un verre de 500 AUEC. C'est ça. Est-ce que Monsieur Yorama est présent ? Euh, oui, je suis présent. Ah, je pense qu'il faudrait servir une petite boisson à nos invités. L'on commençait à avoir soif. Mais vraiment, est-ce qu'un Blue Lake Moon vous ferait plaisir ? Hum. Ah oui. Oui, 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 bien sûr. Alors, à l'instant, s'il vous plaît. Super bonne idée, ça. Comme ça, on reste dans le thème du jean. C'est cela. Évitons les mélanges. Pour moi, ce sera un pecan-pierre, s'il vous plaît. Un pecan-pierre, avec plaisir. Un pecan-pierre, et tu vires tes doigts de là ? Non je peux aussi. Mais vous êtes pas gentils avec moi. Que puis-je trouve vous mademoiselle Walli ? Mais vous êtes pas gentils. Je vous entend. Ah, je vous entend quelques-là. Tu peux venir regarder. Viens regarder mais... On met pas les doigts. Sinon, sinon, je sors le couteau et je te plombe dans le doigt. Comme ça, elle bougera plus ta main. Aller bonsoir avec quelqu'un que je t'entends de commander Oui, un instant je vous prie messieurs Ah mais avec plaisir Et voici pour vous votre coca Voilà Bon ça a été rapide à servir ça Merci Monsieur Pluton Alors, et je vous sers Vos Blue Lagoon Et votre DRP Merci monsieur Mais avec plaisir Voilà Votre mise monsieur mutant Monsieur Penny Vous êtes méchants avec moi Euh, bonjour Bonjour Ah, j'entends des trilles Ah C'est Sébastien Voulez-vous que nous retournions à l'atrium Peut-être voir le bar Je pars en éclairard Il l'aura annoncé je pense J'étais juste venu pour prendre un café mais ça tire de partout Mais justement quoi de mieux qu'un café Arrosé Ah, bisous, monsieur Yorama est parti, je lui ai même pas le temps de lui passer ma com' Je vous entend très mal mademoiselle Oui C'est que du spectacle tout ça Même le jeu, je lui stucke qu'il est truqué C'est pour ça que j'ai regardé sur la table C'est pas moi qui ai mélangé donc il s'est pas truqué Je fais entièrement confiance à Zé J'espère que vous appréciez les cartes Les cartes sont très très belles Effectivement Ah bah oui Ah bah oui Voilà J'ai regardé par terre aussi S'il n'y avait pas des cartes bizarres mais non C'est vrai que c'est bizarre c'est qu'on a pas eu le groupe et mélanger Si 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 J'ai bien regardé Il a mélangé correctement et coupé Rassurez-vous, dans les règles de l'art du blackjack J'ai assez de jeux différents pour la soirée Ahaha Monsieur le garde, s'il vous plaît Je crois qu'il ne nous entend pas monsieur Laogide Ah ils entendent rien, ils n'entendent que dans leur casse Qu'est-ce que vous trouvez un modèle Waoli ? Je voulais juste lui demander s'il savait ce qu'il se passe Un autographe Faites-lui des signes Faites-lui des signes Faites-lui des signes Faites-lui des signes Du coup, bah en attendant, étant donné que ça ne tire plus Les mises sont données, donc je vais redistribuer les cartes Faites-lui des signes Mlle Mlle Waoli Oui ? Bonjour Je vous renvoie le bonjour, je vois que vous vous dirigez vers moi Oui Dites, qu'est-ce qu'il se passe là ? Oh, actuellement nous faisons juste une petite démonstration Donc de la puissance de feu du Majestueux Vous n'avez strictement rien à craindre Vous pouvez vous en attaquer confortablement Je m'inquiète pas, je peux noter que c'était expectant Voilà, c'est ça, c'est... Par contre vous devriez rassurer le monsieur là-bas Messieurs Y a-t-il une personne que je dois rassurer ? T'enchi, je pense qu'il a besoin d'un câlin Un câlin ! On le met à côté, on ne veut plus de moi. Sachez, messieurs, que avant d'effectuer cette petite balade en terrain risqué, de nombreux tests ont été effectués sur le 890 sur sa résistance. Et cela sans même... Merci de ne pas faire trop de câlins, monsieur Tanchiroc. J'ai une grenade, elle est risquée de glisser. Gentil. Mais vous avez plein de monde actuellement à faire un câlin. Mais personne, mais moi... Monsieur Urama sera ravi de vous accueillir. N'est-ce pas, monsieur Urama ? Je reviens, je crois que monsieur DLM a fait un câlin. Vous voyez, tout le monde ne veut plus de moi. Non, mais viens. Tu auras un câlin, mais viens pour moi, mais pas sous la table. Tu peux te mettre à côté de moi aussi, si tu veux. Il y a une place à côté de moi. Autrement, messieurs, de nombreux tests de feu ont été effectués sur le 890. Vous ne risquez absolument rien. Et il est passé avec grand succès ses tests contre deux hammerheads au complet, en ne sentant à peine s'étire. On peut avoir les résultats sur papier ? Mais non, on va vous les présenter en direct. Ça sera mieux. Écoutez, pour avoir vu les résultats de mes yeux, j'ai vu même un hammerhead foncer sur ce vaisseau, sans faire de dégâts. Par contre, hammerhead a explosé. Si, on était au hangarne. On a subi le choc. Ah bon ? C'était un autre test de Tenchisu. Je me permets de souligner lors de ce test de hammerhead, un joli bong qu'a fait hammerhead, en heurtant le 890 sur sa coque. Ensuite, nous ne sommes pas à l'abri de mises à jour constructeurs et de rappels, mais bref. Sur ce, messieurs, en attendant ses tirs, je me rends donc côté sécurité, même si on va une fois profiter du spectacle. Merci. Merci beaucoup. Messieurs, puis-je réattirer votre attention sur la table ? Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, 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 il y a plein de choses. Il y a plein de choses et surtout, j'attire sur votre fait que la banque tire un as. C'est un cas particulier qui vous offre la possibilité d'assurer votre mise. Monsieur Davé. Cher passager, c'est votre commandant de bord qui vous parle. Ouh ! Il y a le bleu derrière vous. Rassurez-vous, toutes ces petites attaques font partie de l'événement de ce soir. Ce soir, nous allons vous montrer la puissance du Majestueux et de toute son équipe de sécurité. Ah ! Ah bon ! Et ce serait que, haut en couleur, vous êtes en totale sécurité. Calame, monsieur Gallet. Un canal, on va parler. Un canal, on va parler. Je vous propose, messieurs, dames, mesdemoiselles, que nous passions dans l'atrium, continuerons les parties directement là-bas. Comme ça, nous pourrons profiter des divers spectacles. J'ai bien l'impression qu'ils sont décidés à montrer leur gros canon. Il va porter la table. Tu veux pas ? Il prend le tapis et puis... Parc en avant, quelqu'un ? Voilà, j'assisterai le drone dans le transport. Surveille Tenshi. Que Tenshi n'aide pas le drone. Oh ! Vous n'êtes pas gentil. Vous n'avez pas confiance en moi. Tenshi, tu auras le droit au jeton quand tu en auras acheté. Et j'en ai, justement. Ouais, mais c'est pas ceux marqués à Azergooth. Ils ne sont pas scellés du seau de Hive. Ça serait tellement cool. Des petits jetons avec le logo Hive dessus. Ça serait possible, je pense. Enfin, j'imagine que c'est prévu, en fait. Je n'en suis pas encore là. Déjà, j'ai des jetons. J'ai 7 jeux de poker. Un bras articulé pour brancher ma caméra. Je pense que j'ai fait assez de dépenses pour monter un casino. Il manque les lumières, moi, j'ai dit. Oh, toi, tu viens. Excusez-moi de mon retard, chef. Du coup, nous repassons au Grand Atrium pour... La boisson, bien évidemment, le fruit. Vu qu'il est en armure de combat avec le casque, je pense que c'était le truc qui fait tendance à faire boum. Ah, le drone est réactivé. Du coup, je disais... Je t'ai vu partir avec les gars de la sécurité. T'es passé où après ? Après, j'ai eu... Disons que j'ai eu un petit problème matériel. Du coup, j'ai dû quitter mon montagne des membres pour pouvoir revenir au mieux... Et en plein cœur de la bataille, d'ailleurs. T'as moins de grenades, d'ailleurs, sur l'armure. Pardon ? Il y a moins de grenades accrochées sur ton armure. Oui, j'ai eu un petit incident à bord de mon vaisseau. Il y en a une qui est restée accrochée quand je suis sorti du ciel. Je t'ai dit que c'était dangereux. Des coupliers ? Oui. En fait, seule la goupille est restée accrochée à la ceinture. Voilà. Du coup, je dis oups. Et tant que je parte, je me... Voilà. C'était dans l'espace. Et après que la goupille a sauté, qu'est-ce que t'as fait de la langue ? La langue ? Je pense qu'elle est glissée sous le siège. Voilà. Madame Warwick ? La cuillère m'a échappé. Elle n'est pas avec nous. Non, elle est restée un trium. Oui. Elle est en train de picoler. Elle picole ! Eh, le barman est parti. Je pense qu'il pourra nous amener les verts. Du coup, je me permets de m'installer. Elle est là-bas. D'ailleurs, ils ont du mal à viser la torel quand même. Je dis ça, je dis rien. Il y a moins de place d'un coup pour les joueurs. Oui, il va falloir qu'on improvise. J'avoue, ça fait bulky quand même pour une torel. Ah, mais attends, je vais mettre... Voilà, je vais me mettre. Oh, la paix bleue ! On ne peut pas malheureusement, les sièges sont uniques. Il nous manque juste Monsieur Mutant. Mais on va admirer le paysage déjà. C'est qui ce Monsieur devant moi, là, son nom ? C'est Akane devant toi. Tu veux que je te mette la tête dans ton chat ? En fait, c'est à cause du masque, c'est pour ça. Non, parce que je voyais comme il n'avait pas son nom dessus, je me suis dit tiens. Normal. Nous n'avons pas assez de sièges pour tout le monde. Malheureusement. J'ai pas envie qu'on me traque à travers les murs. Vous savez quoi ? Prenez les sièges, je vais rester debout pour la distribution. Alors, ce qu'il me faut, c'est Monsieur Daquera... Ah ben non, les sièges ne sont pas du tout bien positionnés. Vous n'en prendre le trio de sièges qui est ici, s'il vous plaît. Ah, les gens organisés. J'aimerais Monsieur Daquera à ma gauche. Oui, c'est tout. Monsieur Tarmaco au milieu. Et Monsieur Moïse, c'est parfait. Ah, attendez, il y avait... Il y avait quelque chose sur votre siège ? Oui, ils ont laissé traîner des trucs. Il y avait du chewing-gum. Mange, chewing-gum. Parfait. Il y a pas de même grenade. Seldon, tu ranges tes grenades. Arrête de jongler avec les grenades. Inspection de Monsieur Seldon. Non, il a pas l'air d'avoir de grenade cachée. Du coup, il en a perdu quatre. Il y en a une dans le four. Il y en a une qui était perdue dans son siège, apparemment. Mais il y en a trois qui se baladent dans la nature. Je ne sais pas où elles sont. Elles ont dû tomber quelque part pendant l'exposition. Tu sais pas si tu es par hasard ? Ah oui, je suis un des allo-boom. Alors, ah, Monsieur Lecaa. Euh, Monsieur Diali. Oui, commandant de bord à Monsieur Alnor, médecin de bord. Nous avons quelqu'un qui ne se sent pas bien à l'infirmerie et souhaiterait avoir vos soins, s'il vous plaît. J'ai un calibre 38. Tu ranges, tu ranges tes trucs. Seldon. Monsieur Alnor, je vous laisse vous rejoindre, Monsieur Xarzeit. J'arrive tout de suite. Du coup, Messieurs, j'attire votre attention sur la table et sur l'as que la banque vient de sortir. Cela signifie que vous pouvez assurer votre mise. Comment procède l'assurance ? L'assurance vous permet de sacrifier la moitié de votre mise, mais pour vous assurer des gains. C'est-à-dire que si vous perdez face à la banque, vous repartez avec la moitié restante. Oh, calme-toi. Si vous gagnez, vous repartez avec la moitié de votre mise, plus vos gains de votre mise initiale. Je prends l'exemple de Monsieur Daquera. Il a parié 200. S'il assure, il perd 100. Oh, c'est un joli jeu de mots. Et s'il gagne face à la banque sur cette carte, il repartira avec 300 au lieu de 400. Il gagne juste sa mise initiale, mais perdra son assurance. S'il perd, il repartira avec les 100 qui lui restent. Est-ce que tout ceci est clair pour vous ? Très clair. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi l'assurance se fait sur un as. La banque détient un as. C'est-à-dire que si cette carte que je tiens sous ma main est une bûche, donc une tête, la banque obtient automatiquement un backjack et donc il gagne la manche. Donc, assurer vos gains vous permet de limiter les risques le temps de cette manche. Nous allons commencer par Monsieur Gat Daquera. Carte à 12. Et j'ai double. Vous doublez. Je... ça démarche. Et donc vous vous contentez de la prochaine carte qui va sortir ? C'est un as. Décidez-vous que ce soit un 11 ou un 1. Alors du coup, j'ai pas trop le choix. On a toujours le choix. Ce sera donc un 1, je suppose, Monsieur Gat Daquera. Oui. Nous clôturons donc la manche sur une carte à 13. Monsieur Tarmac. Carte à 20. C'est un plus luché. Je vais arrêter là. Parfait. Pas d'assurance. Pas d'assurance. Il y a peut-être un 3ème as qui va sortir. Monsieur Mutant. Il est déjà sorti le 3ème. Carte à 17, Monsieur Mutant. C'est-à-dire, une autre carte ? Carte à 17, une autre carte. Carte à 20 ! Oh, Monsieur Mutant. Bien joué, Mutant. Comment ? Bien joué, Mutant, il a dit. Ah, pardon. Du coup, Monsieur Mutant. Une autre carte. Dommage. Sur ce, nous sommes sur une carte à 13. Je rappelle, la banque tire à 16, mais s'arrête à 17. 17 ! La banque s'arrête. Il suffit de demander. Donc, Dacera a perdu. Nous avons, du coup... Je vais vous donner plutôt des jetons. Comme ceci. 500. 500 également. Oups, je vais vous donner un verre. Elle a m'a mis une chemise, le Zergé, pas fait gaffe. On fait les choses bien, on ne les fait pas. Le drone, il pourrait switcher sur ta tête, quand elle se t'a mis la cravate ? Non, le drone ne switchera pas sur mon visage ce soir. Mais c'est une très jolie... Après, le drone ne rend pas bien la couleur, mais c'est une chemise Bordeaux, en fait. Raté, chef, elle rend très bien la couleur, elle est vraiment grise. Ah, merde. Ce n'est pas la chemise Bordeaux du CTS, elle est au pressing. C'est pas la soirée, hein, Monsieur Dacera. Non, c'est juste que je ne l'avais pas sous la main. Elle était sous un chat. Désolé, elle était sous un chat. Du coup, j'ai encore assez de cartes pour deux manches. Vos mises, messieurs, s'il vous plaît. Alors, 300. 300 pour Monsieur Dacera. Monsieur Tarmac. 2000. 2000. Je vais mettre votre jeton noir, si vous me le permettez. Monsieur Butant. Tapie ! Vous voulez goûter votre jeton vert, ou vos jetons blancs et rouges ? Blancs et rouges. En rouge et noir. T'es le chie, tu vas être privé de cales, si tu te mets à chanter. Mais ça, c'est quand ils acceptent de prendre un groupe de musique. Oui, c'est vrai, ça, ça manque de musique. Bah oui, voilà ! Oh, alors là, nous arrivons sur les choses intéressantes. Ah, j'avoue, Dacera, j'ai un bon truc. Donc. Ça tombe bien qu'à c'est le tour de Monsieur Dacera. Monsieur Dacera, vous arrivez sur deux cartes identiques. Vous avez donc la possibilité, la banque vous offre la chance, de split votre paquet. Je m'explique. Vous divisez votre paquet en deux tas distincts. Pour ceci, vous êtes obligé de miser une deuxième fois sur votre tas. Sur votre deuxième tas. Et chacun compte comme un jeu différent. C'est ça. C'est-à-dire que vous jouez avec deux manches. Avec deux tas juste pour vous. Souhaitez-vous split ? Eh bien, vu qu'il me reste encore des jetons, oui. Très bien. On va profiter pour l'exemple. Ceci dit, il ne vous reste pas assez de jetons pour miser. Il ne vous reste que 200. Ah, tu vas remettre exactement la même. Ah oui, vous devez doubler votre mise. Tu rajoutes 100 jetons de la banque ? De la banque, non, non, non. Ça me fera 1 100. Voilà, la banque vous prête un jeton de 100 contre rémunération. Oui, bien entendu. Nous doublons donc le tas de Monsieur Dakera. Maintenant que ceci fait, Monsieur Dakera, carte à 7 pour le premier tas. Je vous écoute. Je prends une carte. Carte à 17. Je m'arrête là. Très bien. Je répète, carte à 7 pour le deuxième tas, Monsieur Dakera. Je prends une carte. Carte à 13. Et une deuxième carte. Carte à 23, Monsieur Dakera. Ce tas-là est perdu. Je trouve beaucoup trop de sel chez vous, Monsieur Dakera. Monsieur Tarmac. Carte à 14. Carte à 14. J'espère que le son n'est pas trop fort. Non. Chez toi, il doit être très fort. Carte supplément. Carte supplément. J'essaie de faire un peu d'ambiance. 11. 1, Monsieur Tarmac. 1. Donc nous sommes carte à 17. Je m'arrête là. Oui, très bien. Très bien. Monsieur Mutant. Carte à 20. Reçu. Et c'est un 20 pour la banque. Merde. C'est un 20 pour la banque. Ce qui fait que nous avons une perte. Bien ça, nous sommes une carte à 17. Nous avons une perte chez Tarmac et Dakera. Monsieur Mutant, vous conservez votre mise sur cette égalité. Donc vous êtes libre de disposer de vos genoux. Il reste de quoi faire juste une manche, si vous voulez. Avant que je change de paquet. Pour le beau jeu. Oh bon. Rajoute sur mon compte 400, ce qui fera 1500 euros au total. Un chiffre un peu plus rond. Parfait. Je note. J'adore entendre ça. On va finir le paquet, comme ça au moins. C'est ça. Oui, il me reste de quoi faire encore une bonne heure. Donc, un petit 500. Hop. Trois jetons blancs et un jeton rouge. Non, 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 non. 400, du coup. 400, pardon. Oui, donc. Un jeton. Oui, ou un... Quatre jetons blancs. Je ne sortirai pas des jetons rouges, parce que... Que tu peux directement mettre en mise. Très bien. C'est donc un tapis pour monsieur Dakera. Quoique, non, mec, dès que 200. Et comme ça, s'il a deux cartes identiques, il va falloir faire 400. Voilà. Il va falloir jouer au culot sur son dernier tas. Exactement. Monsieur Tarmac. Je peux faire tapis. Un tapis pour monsieur Tarmac. Nous avons donc un 1500 sur le tapis. Sur le Tarmac. Monsieur Mutant, vous avez déjà votre mise de posée. Souhaitez-vous la modifier ? Très bien. Trois, quatre, cinq, sept, huit, neuf. Nous avons donc... Donc, un 1400. Du coup, prêt pour le tirage. Alors, monsieur Dakera. Carte à 19. Monsieur Dakera. Hum. Vous pouvez toujours jouer le beau jeu et doubler votre mise sur une... Oui, je suis en train de compter. Il compte les cartes ? Oui, c'est un escroc. Je crois qu'il compte les années de... Comment dire ? Pendant combien d'années il va devoir rembourser ? Alors, du coup, je m'arrête là. Reçu. J'ai assez pour faire une manche de plus. Je vais prendre une carte. Très bien. J'ai oublié de vous dire carte à 15. Oui. Oui, oui. J'ai vu. Je prends le risque. Un, onze. Un. Carte à 16. Je vais encore prendre une carte. Carte à 22. C'est dommage. Aïe. C'est la vista. Bye bye. Sur ce, je quitte la table. Mes excuses, monsieur Tarmac. Pas de problème. Monsieur Mutant. Carte à 8. Carte à 11. Allez. Carte à 16. Aïe, aïe, aïe. Carte à 26. Oh là. Oui, oui. Le dernier valet qui sort. C'est mieux. Du coup, cela se joue entre monsieur Daquera et la banque. Carte à 17. La banque s'arrête. Félicitations, monsieur Daquera. Emportez vos jetons et vous vous refaites un petit peu. Vous voyez ? Comptez les cartes, ça sert. Machina qui aurait pu prendre des risques, hein. Perdue pour faire... Non, parce que... Montre les dernières cartes, Zerg. Parce que sur les 4 dernières, il n'y avait pas de 2. Il n'y avait que du 4, du 3, du 5 et plus. Donc, si j'ai... Il a réellement compté les cartes. Il a triché, monsieur Zerg. Non, je n'ai pas triché. J'ai juste... Et je n'avais pas exactement compté. Mais j'estimais que... Il a fait un comptage, il a fait de la probabilité. Toutes les 2 étaient quasiment sortis. Et quasiment tous les 2 aussi. Mais il y avait beaucoup de nombres. Et ce truc que je pouvais tirer, c'était un 2. Le plus gros que je pouvais tirer, c'était un roi ou un 10. Aussi. Mais vu que j'étais à 19... Il n'y avait plus d'As. Donc, il ne restait que des 2. Et il n'y avait plus de 2 non plus. Donc, il n'y avait plus rien que je pouvais tirer. Pour la personne qui fait la sono, est-il possible de la baisser un peu, s'il vous plaît ? C'est moi qui l'effort. C'était un peu fort. C'est une peine chichi. Je vais baisser un petit peu, mais après, c'est la sensibilité, au fait. Merci à vous. Très bien. Je reviendrai vers vous en fin de soirée pour recevoir les AUEC, si cela ne vous dérange pas. Sachez que j'ai été disponible si vous souhaitez un verre. Oui, alors vite, parce que je me rends compte que je suis fortement déshydraté. D'ailleurs, est-ce qu'il y a de l'eau sur... Parce que niveau alcool, on est servi, mais est-ce qu'il y a de l'eau aussi sur le... Merci. 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 Merci.